6-9 la matinale, matin sport Bonjour Mahmoud Djobour, du foot pour commencer on va parler de cette défaite en match allé de Lusma Le détenteur du trophée, parce qu'il faut rappeler que Lusma d'Alger avait remporté le trophée continental la saison dernière contre Young Africans Lusma qui défend son titre, il se déplaçait au Nigeria Alors les dirigeants de Lusma d'Alger, alors que la confédération africaine de football leur permettait, leur donnait la possibilité de décaler le match Juste après l'appel à la prière, en d'autres termes, de jouer en soirée Eh bien Lusma d'Alger n'a pas fait cette demande, donc ils sont retrouvés à jouer à 14h 14h dans des conditions d'humidité élevées, avec une pluie sur la deuxième mi-temps, la fatigue du voyage Il s'incline un but à zéro, un but encaissé à la dixième minute de jeu Lusma qui perd la première manche, il faudra au match retour, eh bien remonter ce but pour pouvoir se qualifier pour les demi-finales Si le match aura lieu dimanche prochain au stade du Saint-Juillé 1-0, donc marqué deux buts pour pouvoir se qualifier ou sinon égaliser et aller sur la séance de tir au but Dans le même temps, il ne faisait pas bon d'évoluer à domicile, à l'exception de Rivers United qui a gagné Pour les autres équipes engagées dans cette Coupe de la Confédération Africaine de Football pour le compte de ses quart de finale On retiendra que le stade malien, après avoir ouvert la marque, mené au score, un but à zéro A vu James Football Club revenir à un but partout et prendre l'avantage et s'imposer deux buts à un Pas de vainqueur entre Abu Salim et Berkan, zéro à zéro Et futur football club dans cette confrontation 100% égyptienne Le futur football club a été battu à domicile par le ZAMALC, deux buts à un Voilà pour l'essentiel des résultats de ces quart de finale de la Coupe de la Confédération Africaine de Football On va revenir sur cette décision qui a été prise par la Fédération Algérienne de Football De tout simplement faire en sorte que les compétitions des jeunes au niveau des différentes régions Ne se déroulent pas durant cette période du ramadan Je pense qu'on arrive à la fin du ramadan, il ne reste plus qu'une semaine Ils auraient dû arrêter bien avant C'est le mot qui manquait, je disais l'info hier Ils auront dû être pris dès le départ D'autant plus que les jeunes jouent dans la journée Il y a des risques d'accident On a vu un jeune âgé de 17 ans qui s'est éteint la semaine dernière dans un match de football Et ça a relevé, il faut revenir un petit peu en arrière Le choc est arrivé, mais là c'est pas dû ni au ramadan ni rien C'est les conditions Et là la Fédération doit être claire Moi je pensais que le communiqué allait être dans ce sens Vous savez ce que dit la réglementation ? Un match de football ne peut pas débuter Si l'une des conditions, s'il y a quoi non déjà, il faut qu'il y ait une ambulance Or sur le match où le jeune est décédé, il n'y avait pas d'ambulance C'est une voiture qui est rentrée au moment où il a fait son malaise pour le transporter à l'hôpital Il restait 4 jours dans le commet, il était décédé Donc à partir de là, il faut insister sur les conditions Ça c'est le plus important Maintenant le championnat est à l'arrêt Bon oui, la décision aurait dû être prise bien avant On va enchaîner sur les championnats étrangers Hier, un superbe match entre Manchester City et Arsenal Il n'y a pas eu de but, 0-0 Mais c'est un match tactique, vraiment Aprement disputé sur le plan tactique Quelle intensité sur les 90 minutes Quelle dépense d'énergie Les duels, superbes duels Alors ce qui est intéressant de regarder, c'est les Gunners Contrairement à la saison dernière Où ils avaient été battus avec une différence de 4 buts par Manchester City À l'Ethiad Stadium Eh bien cette saison on a vu une équipe des Gunners Avec beaucoup, que ce soit Manchester City ou les Gunners Beaucoup d'application, de rigueur sur le plan tactique Une rigueur également sur le plan défensif Et ça a fini par payer Ils ont tenu en échec Manchester City Ils ont fait déjouer Manchester City Vous savez que Manchester City ne marque pas Ça ne s'est pas arrivé depuis 10 ans Contre les Gunners à l'Ethiad Stadium Et hier, ils n'ont pas pu marquer mieux Ils n'ont pas pu cadrer vers les buts d'Arsenal Manchester-Arsenal aurait pu marquer Donc 0 à 0 Mais ça fait les affaires d'une équipe Qui reprend seule les commandes de la Première Ligue C'est Liverpool Liverpool qui était mené au score par Brighton Et la domicile à Anfield Et Liverpool qui a retourné la situation en égalisant Et c'est Mossadar qui offre la victoire Deux buts à un À Liverpool qui prend les commandes du championnat Avec deux points d'avance Sur Arsenal Manchester City, le champion d'Angleterre en titre Reste à la troisième place En... Plus à 0, belle victoire des madrilains C'est un peu plus long, oui Et 8 points d'avance sur Barcelone Ils sont bien partis pour conserver le titre de champion Donc pour une nouvelle fois remporter ce titre de champion Le Real Madrid mais également engagé dans ce qui les attend Le plus important c'est ce match des huitièmes de finale Contre le Real Madrid Ça sera à partir de la semaine prochaine La Champions League européenne On retiendra également la Liga avec la victoire de Gironin Contre le Real Betis Gironin qui renoue avec la victoire Cette équipe catalane qui nous surprend cette saison C'est la grosse surprise du championnat espagnol En France on retiendra que le Paris Saint-Germain A été battu par l'Olympique de Marseille Deux buts à 0 Victoire également Battue ? Le Paris Saint-Germain qui a battu Marseille Deux buts à 0 Pourquoi je dis le contraire ? Ah pardon Vous avez raison d'intervenir La surprise c'est le stade Brestois Qui s'impose à l'Orient Un but à 0 Qui prend la deuxième place au classement Alors que Nantes avec l'arrivée Que le retour de Carambe S'impose à Nice comme entraîneur Deux buts à 1 A retenir également Nice Où l'Algérien Bouddhaoui évolue Et je rappelle que Toulouse s'impose à Clermont Trois buts à 0 Voilà pour l'essentiel des différentes rencontres Au niveau international Allez-y Non Paradou, on parle du départ de Martinez Martins, Corentin Martins Alors À l'Amial, ils sont d'accord Oui mais j'avais eu les dirigeants Alors très bien puisque vous en parlez Corentin Martins qui était arrivé L'ancien meneur de jeu de la JOCR Ancien coéquipier de Tasfau Et de Moussa Saïb Eh bien il est arrivé avec au Paradou On pensait que ça allait être C'était parti pour longtemps Le Paradou voulait le garder Juste une précision Parce que j'avais eu l'occasion de rencontrer cette semaine Les dirigeants du Paradou Et notamment le président du Paradou Il voulait le garder Mais c'est lui pour des raisons tout à fait personnelles Qui a préféré mettre un terme à son contrat A son contrat de travail avec le Paradou Athletic Club Et de quitter le Paradou Qui a fait, il faut le rappeler Une bonne première partie de saison Puisque le Paradou se trouve sur la partie haute du championnat Alors la difficulté pour le Paradou C'est un départ auquel il ne s'attendait pas C'est de trouver maintenant un entraîneur Avec quel projet de jeu Quelle idée directrice Parce que comme ça vous changez en cours de saison Déjà des matchs à gagner Comme projet de jeu Vous savez le Paradou Je le dis toujours L'objectif du Paradou Ce n'est pas d'aller jouer la Champions League africaine Ou de gagner le championnat C'est premièrement de pérenniser Ils le font bien En restant dans le championnat de Ligue 1 Mais surtout tout leur travail Est axé sur la formation En d'autres termes C'est de former des joueurs Et de pouvoir A travers la qualité des joueurs De leur formation Pouvoir vendre à l'international Et on l'a vu à travers les différents joueurs Je ne vais pas tous les citer C'est le cas également Avec un passage Et c'est bien Par la Belgique Et puis on l'a vu Ces joueurs à partir de la Belgique Ils vont vers les 5 grands championnats européens Notamment la France Ou pour d'autres l'Allemagne Ça a été le cas De Benzebaini Ça permet au club d'avoir des rentrées d'argent Ça permet un renouvellement d'effectifs Et bien toujours de garder une qualité En matière de formation